Salut à toi! Comment ça va? J'ai eu goût de connecter avec toi pour justement parler de sauveur du monde. Combien de fois dans ta vie tu as rentré dans le rôle de sauveur du monde et qu'est-ce que ça te fait à toi d'être dans le sauveur du monde? J'ai eu goût de t'en jaser, de parler de ça avec toi. Ça a été ma prise de conscience aujourd'hui sur le sauveur du monde. Je m'appelle Hélène Benoît, motivatrice et veilleuse de ton plein pouvoir d'être toi. J'ai eu goût de te parler sauveur du monde parce que le sauveur du monde c'est quelque chose dans lequel on a tendance à rentrer dans ce rôle-là régulièrement. On a tendance à rentrer dans le rôle de sauveur du monde parce qu'il y a des gens qu'on voit en souffrance ou il y a des gens dans lequel tu choisis simplement d'aider. Mais quand on rentre dans le rôle sauveur du monde, comment on réagit? Qu'est-ce qu'on est réellement? Est-ce qu'on s'empêche d'être vraiment nous? Est-ce qu'on veut vraiment tout contrôler? Est-ce qu'on veut vraiment... Est-ce qu'on choisit de vouloir tellement l'envelopper cette personne-là pour qu'elle soit bien? Elle ne l'étouffe pas à la limite parce que souvent ces personnes-là sont dans une faiblesse, sont dans une victime quelconque, se plaindre ou avoir mal ou peu importe dans quelle situation ils sont. Ils sont dans une souffrance, dans un état de victime, si on veut. Puis là, nous, on arrive, là, ta-ta-da! Comme un super sauveur du monde. Tu sais, on rentre dans un... Puis là, il y a un triangle avec une théorie qui explique de tout ça. Mais je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. J'ai le goût juste de te le dire avec mon cœur de ce que moi, je me suis... Je me suis pas arrêtée comme pour prendre conscience que... Tu sais, moi, j'ai un sauveur du monde très, 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 très fort en moi. Puis ça, là, c'est aussi qu'une fois quelqu'un en détresse, ça passe ici le sauveur du monde, puis je me transforme en sauveur du monde. C'est quelque chose... C'est un piège pour moi. Je ne deviens pas une contribution pour l'autre personne. Je ne deviens pas un aide qui l'accompagne, mais je deviens vraiment un sauveur du monde. Puis quand on dit sauveur, c'est vraiment de ramasser la personne, d'aider la personne à un point, à tout prendre en charge. C'est comme ça un peu que j'ai l'image. Il y avait des dessins animés quand on était jeunes avec cette situation-là. Puis je me dis, Colin, si on ne rentrait pas dans cette zone-là de sauveur du monde, est-ce que ça permettrait à l'autre, justement, de sortir plus rapidement de sa souffrance plus rapidement, de sa douleur plus rapidement, de cette victime-là qui vit? Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que quand nous, on enveloppe comme ça, on pense qu'on fait du bien, mais est-ce qu'on fait réellement du bien? Est-ce qu'on n'est pas en train de justement étouffer l'autre personne? On ne lui laisse pas la place de trouver ses réponses, on ne lui laisse pas la place de trouver son espace pour pouvoir s'accueillir dans cet état-là. On va en-shaker quelqu'un un peu quand ça fait un petit peu longtemps qu'il reste là-dedans, c'est une chose. Mais si on ne lui laisse pas une certaine espace, si on ne s'élève pas pour laisser, c'est juste être là comme backup à la limite de contribution, de dire « AQ, tu penses à telle chose? » Mais pas en enveloppant la personne. Parce que souvent, du monde, ce que je me rends compte, c'est qu'on pense aider, on pense faire du bien. Mais à long terme, si on reste dans cette zone-là, ça nuit, ça nuit plus qu'autre chose. Ça fait juste étouffer, comme je disais tantôt. Ça fait empêcher la personne de trouver ses propres réponses. Puis là, je donne un exemple par rapport aux enfants. C'est la même chose quand on est parent et qu'on veut surprotéger nos enfants. Puis on leur dit avant de ce qui va arriver, ce qui va arriver, tu sais, « Attention, tu vas l'échapper. Attention, telle affaire. Attention, telle affaire. » Si on est tout le temps dans « Attention, telle chose », un peu comme dans le rôle de sauveur du monde, bien, on ne permet pas à l'enfant de faire ses propres expériences puis de développer sa propre confiance à trouver ses propres réponses. On est comme un peu en train d'alourdir, d'engourdir un peu ses propres réponses puis de se faire confiance, tu sais. Ou bien, on lui met de la pression à cette personne-là pour qu'elle trouve ses réponses plus rapidement puis qu'elle ne se sent pas à la hauteur, tu sais. Puis là, chacun a une autre histoire puis chacun a à adapter où est-ce qu'il est. Moi, je suis dans le rôle de sauveur du monde. Fait que c'est vraiment à celui-là que j'ai le goût de te parler. Puis te parler juste des prises de conscience, de dire « Oh, je suis-tu en train de surprotéger telle personne ou je suis-tu en train de surprotéger telle situation pour pas qu'il y ait de dégâts, exemple, ou pour protéger, pour sauver la personne, tu sais. » Puis quand on dit « sauver », là, c'est comme si c'est quelqu'un qui se noie, puis là, on s'en va la chercher, on la sort de blonde, on fait réanimation, puis là, t'es-tu correcte, puis là, on fait les premiers soins, tu sais, tout ça. Mais ça, ça va dans un état d'urgence. Mais dans le quotidien, si on rentre dans ce rôle-là à tous les jours, est-ce que tu penses vraiment que ça t'aide bien? Comme je dis, on peut faire un alerte puis dire, faire un sauveur du monde quelques instants, mais ressortir de ce rôle-là parce que t'es probablement une blonde, un chum, un entrepreneur, un parent. Puis si on sort de notre rôle de, justement, parent, amoureuse, chum, blonde, puis on reste dans la zone sauveur du monde, bien, on est dans le rôle qui n'est plus nécessairement lover envers ce qu'on est en train de faire. T'es plus la blonde, t'es plus l'entrepreneur. T'es en train de sauver. Fait que difficile d'entretenir une relation saine dans tout ça si on reste là-dedans. Fait que c'était ma prise de conscience que j'avais le goût de te partager. Est-ce que parfois, toi aussi, tu rentres dans le rôle de sauveur du monde? Puis c'est pas plus le fun pour la victime, là. Je vous dis, là, pour avoir observé la situation dans différentes situations puis avoir vécu ça plein de fois dans ma vie, quand tu es dans le sauveur du monde, l'autre personne, quand elle est dans la victime, puis évidemment, t'sais, c'est peut-être leur moyen de défense de se protéger ou peu importe, mais t'sais, si le sauveur du monde est tout le temps là, bien, ça l'étouffe, ça ne lui permet pas d'avoir sa place, ça ne lui permet pas de reconnecter avec lui-même. Ce qui fait en sorte que dans les deux positions, il n'y a rien de sain. Puis souvent, c'est épuisant énergétiquement, c'est épuisant dans notre corps physique, c'est l'eau. Puis à un moment donné, on finit par ne plus se comprendre parce qu'un est dans le rôle de sauveur, puis l'autre est dans le rôle de victime. Ça fait que ce qui fait en sorte que quand on jase les deux ensemble, on n'est plus à la même place, on est dans des discussions complètement décalées. Ça fait qu'après ça, il y a un manque de compréhension, puis là, on ne se comprend pas, puis la discussion est plus difficile. Ça fait que c'est toutes des répercussions qui peuvent arriver en rentrant trop longtemps dans des rôles de sauveur du monde ou de victime ou XY dans lequel, ou est-ce que tu ne te positionnes pas pour simplement contribuer. Parce qu'on est tous responsables de notre propre vie. C'est juste de s'observer, savoir où est-ce que nous, on se positionne. Puis ce n'est pas tous les jours. Mais quand la période dure avec, exemple, une amie ou un ami qui est toujours en train de se plaindre, qui est toujours en train de jouer à la victime, de dire, bien là, ça ne marche pas, je n'y arriverai pas, puis ça ne fonctionne pas, puis tout ça. Tu sais, tu vas l'aider une fois, deux fois, tu vas avoir une contribution une fois, deux fois. Mais quand c'est dans ton clan, quand c'est dans tes gens proches, tes enfants, tes entreprises, ton chum, ta blonde, tes parents, ta famille, bien, tu sais, souvent, on s'acharne un petit peu plus, tu sais. Puis c'est souvent là qu'il va y avoir comme un impact beaucoup plus grand. Alors, est-ce que tu es prête à prendre conscience de où est-ce que tu te situes quand, des fois, quand les gens, justement, ils ont tendance à souffrir ou à être dans leur rôle de victime? Puis là, il n'y a pas vraiment, il y a un peu plus de détails. Si vous voulez sur Internet, vous allez pouvoir aller voir. Mais tu sais, c'est vraiment quand on le sent, quand notre état change. Puis c'est vraiment là que j'ai le goût de t'amener. C'est vraiment de sentir quand toi, tu rentres dans le rôle de sauveur, parce que si tu t'observes un peu, tu vas t'en rendre compte. Parce qu'on s'en rend toujours compte qu'on se positionne autrement, puis qu'on n'est plus, exemple, la contribution pour l'autre, puis qu'on rentre dans le sauveur du monde. On est vraiment conscients de ça, puis c'est à toi de l'observer pour en prendre conscience davantage. Alors, je te dis, reconnaître avec la magie d'être toi. Si cette vidéo-là a pu contribuer pour toi, fais des thumbs up, fais des petits loves. Si tu penses que ça peut contribuer à quelqu'un, partage la vidéo. Puis encore plus, tu peux taguer le monde, la personne, si tu penses que ça peut aider quelqu'un, contribuer à quelqu'un. Ce que je viens de dire comme prise de conscience aujourd'hui. Alors, je te dis, magnifique journée. Reconnecte avec la magie qui est en train. Bye-bye.